Alors, qu'est-ce qu'on peut faire nous à la maison pour habituer notre chien ? Et bien déjà la première chose qui est importante, moi tous mes chiens savent monter sur une table. Parce que chez les vétérinaires, la plupart du temps, les soins vont se faire sur la table. Donc essayez déjà de dédramatiser au maximum le fait de monter sur une table. Donc bien sûr, il faut que votre chien soit capable de faire la différence entre la table où on mange et la table où il y a de la montée. Ça, c'est un travail d'éducation. Moi, les miens montent sur cette table-là, mais ils ne montent pas sur la table de la maison. Je veux dire, ils ont bien compris qu'il y avait une différence. Par contre, si jamais je devais leur demander de monter sur la table, ils le feraient parce qu'ils ont l'habitude de sauter sur un objet. Donc ça, c'est vraiment important de travailler sur une table ou une plateforme, qu'il ait l'habitude de se mettre debout ou assis sur la table. Enfin, les deux, c'est mieux. Histoire d'être le moins stressé une fois qu'on sera chez le véto. Donc voici deux, trois exercices. Love you. Donc là, elle est couchée. On peut la faire asseoir. Allez, love you. Ainsi, c'est bien. Donc je vais utiliser le cliqueur. Et au début, je vais faire juste les positions où elle est le plus à l'aise en fait. Donc ça peut être le couché, ça peut être le assis, le debout. C'est à vous de voir. Donc vous allez vraiment travailler là-dessus. Love you. Love you. Tu sautes. La faire sauter dessus, l'habituer. Tout simplement. Couchée. Voilà. Love you, elle a vraiment l'habitude. Ça paraît super simple. Assez. 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 Allez. Très bien. Couchée. Super. Voilà. Donc ça, c'est la première des choses. L'habituer à monter sur un support qui est relativement haut. Donc ça se fait étape par étape. Il faut le faire de temps au début. Si le chien veut mettre... Au début, le chien ne mettra certainement que deux pattes. Et bien, on va cliquer deux pattes. Après, on va cliquer les quatre pattes. Une fois que le chien est sur l'objet, on va cliquer. On va bien le récompenser. Le faire redescendre. Le faire remonter. Et une fois qu'il aura l'habitude de monter sur la table, à ce moment-là, on pourra demander de s'asseoir, de se coucher, etc. Il faut vraiment faire en sorte que ça devienne un jeu. Ça, c'est vraiment important. Après, au niveau des autres soins, ça sera tout ce qui est manipulation. Il faut que votre chien se laisse manipuler par vous. Déjà, dans un premier temps. Par exemple, qu'il se laisse toucher les oreilles. Moi, les premiers temps, quand le chien n'a pas l'habitude, je mets passer ma main. Je vais cliquer. Dès que je touche l'oreille, je clique. Et je donne la récompense. Voilà. Donc, on va toucher le chien de partout. On clique, on récompense. Ça, c'est vraiment important. On peut faire les pattes aussi. Donc, on touche la patte, on clique, on donne la récompense. Voilà. Hop, petite patate. C'est bien. Voilà. Très bien le jeu. Et une fois que cette étape-là sera passée, que vous, vous pouvez le manipuler de partout, à ce moment-là, prenez l'habitude de le faire manipuler par des gens qui ne le connaissent pas forcément. Qu'est-ce que tu manges, je vais avoir. Là, c'est bien. Donc, ça, c'est le travail qu'on va faire en amont à la maison, en fait. C'est-à-dire l'habituer à sauter sur une table, à se laisser manipuler par vous, mais aussi par d'autres. Donc, j'entends souvent des gens qui me disent « Oh, non, mais on peut le manipuler. » Oui, vous avez l'impression. Mais si vous commencez un peu à le contrarier, à commencer à lui regarder les dents, à lui ouvrir la bouche, à toucher les pattes, à commencer à vraiment tripoter les pattes, je ne suis pas sûre que votre chien sera toujours aussi consignant. Donc, ça, c'est vraiment important d'y vérifier. Parce que si chez vous, à la maison, vous ne pouvez pas le faire, ce n'est pas chez le vétérinaire que vous y arriverez, et le vétérinaire n'y arrivera pas non plus. Donc, voilà, ça, c'est vraiment important de lui apprendre à se détendre, à rester cool sur la table, que ça soit couché et debout, et qu'elle se laisse manipuler de partout. D'abord par vous, et après par un étranger. Voilà, donc je pense que ça, c'est vraiment deux choses qu'il faut... C'est la base pour tous les chiens, en fait. C'est bien d'avoir un chien bien déduqué, mais si à côté de ça, vous ne pouvez pas le toucher, c'est compliqué. Donc, c'est vraiment une base de chez base d'avoir un chien qui se laisse toucher de partout. Donc, c'est ce qu'on appelle le medical training. Il y a différentes solutions pour travailler au medical training. Il y en a d'autres qui sont un peu plus compliquées. Là, je vous ai vraiment mis l'option la plus simple et la plus rapide pour habituer son chien. Pareil pour la muselière, mais ça, les vidéos, vous pouvez les retrouver sur le groupe pour la désensibilisation à la muselière, l'exercice. Voilà, essayer d'avoir vraiment un chien qui se laisse manipuler au maximum, c'est vraiment hyper important. Il n'y a pas 30 000 conseils à vous donner à part ceux-là, quoi. Vraiment, désensibilisez, habituez votre chien à aller chez le vétérinaire sans que ça soit tout un drame. Et travaillez, 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 et encore travaillez, et surtout trouvez un véto consignant, quoi. Voilà, c'est vraiment important. N'hésitez pas à utiliser aussi, à voir avec votre vétérinaire, peut-être pour utiliser des fleurs de bac ou quelque chose qu'il a envie de vous conseiller, pour faire en sorte que votre chien soit moins tendu. Et aussi, essayez de comprendre, pour les chiens qui posent problème, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils en viennent à se comporter comme ça. Est-ce que c'est parce que vous ne les avez jamais éduqués comme il faut, et que du coup, ils n'ont pas l'habitude d'être manipulés, comme je viens de vous montrer, ou est-ce que c'est vraiment un traumatisme qui s'est passé avec le vétérinaire ou autre. Donc là, si c'est le cas, il faut vraiment arriver à trouver pourquoi, ce qui s'est passé, et comment faire pour arriver à rétablir la situation. Et là, la meilleure des solutions, c'est de faire appel à un comportementaliste ou un éducateur canin en positif, sur place et chez vous, qui pourra mettre en place avec vous un plan de travail. Parce que là, je vous donne quelques conseils, mais après, il faut vraiment les adapter à chaque chien. Le mieux, c'est la prévention, la prévention, et encore la prévention avec un jeune chien ou un chien plus âgé. C'est sûr qu'avec un chiot, c'est toujours plus facile. Mais voilà, soyez vraiment le plus préventif possible. Essayez vraiment de faire un maximum de prévention, afin que votre chien soit le plus facile possible et le mieux dans ses pattes. Parce qu'un chien qui grogne chez le vétérinaire, ce n'est pas de la dominance, c'est vraiment un chien qui est stressé, anxieux, et qui n'arrive pas à comprendre la situation. Voilà. Et bien, écoutez, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à poser vos questions, et à bientôt ! et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501